Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester un bracelet connecté à moins de 10 euros. Le bracelet un écran couleur de 1 pouce. Le design global est correct avec de bonnes finitions, mais il est plus gros que ses concurrents. Sur son écran, un cercle tactile se trouve en bas de celui-ci. Malheureusement il n'y a que l'huile tactile, il faudra donc appuyer plusieurs fois pour naviguer dans les fonctions du bracelet. Une bonne chose toutefois, nous pouvons l'éteindre pour économiser un peu la batterie. La prise de rythme cardiaque se fait manuellement. Je n'ai pas vu d'options comme sur le bracelet Xiaomi pour mesurer le rythme cardiaque à l'abs de temps donné. Les résultats affichés pour le rythme cardiaque sont cohérents, puisqu'il indique à quelques battements près le même que ses concurrents. La matière du bracelet n'est pas aussi agréable à porter que celle du mi-band. Le bracelet s'utilise avec l'application YoSport, disponible sur Android ou iOS. Il se connecte rapidement et facilement au téléphone. Nous pouvons utiliser le smartband sans qu'il soit connecté en permanence à l'application dédiée, mais nous devons faire la concession des notifications en temps réel de son téléphone. Sur l'application, le paramétrage est assez simple. Il faut rentrer ses informations telles que son âge, sa taille ainsi que son objectif quotidien. Vous pouvez choisir les notifications qui vous intéressent, telles que les messages ou les appels, ainsi que celles de Twitter ou Facebook. Il propose aussi l'allumage de l'écran lorsque nous levons le poignet pour regarder sa montre. Le bracelet propose aussi l'affichage de la météo, mais il m'a été impossible de le paramétrer directement depuis l'application. Pour le recharger, il faut détacher la partie supérieure du bracelet, qui renferme un connecteur USB courbé dans le bracelet. Il est donc plus difficile et plus fragile que le système du mi-band de Xiaomi. Il met environ 2 heures à se recharger complètement. L'autonomie constatée de ce bracelet est de seulement 4 jours en utilisation quotidienne, ce qui est un de ses principaux points faibles. Pour conclure, ce smartband est une bonne affaire pour son prix. Il reste plus simple que le mi-band de Xiaomi, mais il reste beaucoup moins complet. Il faut surtout penser à le recharger régulièrement. Voilà, ce test touche déjà à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501